S'il n'y avait pas ce centre de santé qui s'était monté ici, il n'y avait plus d'accès à la santé dans ces quartiers-là. Michel Rubirola présente ce matin dans les quartiers nord de Marseille. En partenariat avec la PHM et les marins-pompiers, la ville de Marseille a testé ce samedi deux centres de vaccination éphémères pour inciter les habitants à venir se faire vacciner. L'inégalité de vaccination, c'est quoi ? C'est la difficulté d'aller dans les centres de vaccination parce qu'il y a un manque de transport en commun. La difficulté aussi de prendre rendez-vous parce que c'est souvent par informatique et que c'est compliqué pour ces personnes. Et puis aussi il y a cette méfiance, cette méfiance dans cette population qui a été longtemps abandonnée. On se rend compte quand même, et en plus on peut le redire encore, que les personnes qui sont en réanimation sont surtout essentiellement des personnes des quartiers nord. Donc que faire de plus que d'avoir mis des cendres à certains endroits ? On a décidé d'aller faire de l'aller vert. Aller vert, aller au pied des tours, aller au plus près de là où les populations sont là, vivent là pour pouvoir réduire cette inégalité de vaccination. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, monsieur ? Vous allez vous faire vacciner ? Qu'est-ce que c'est qu'il vous ferait dire non ? Ma peur. Ma peur. Et qu'est-ce que c'est qu'il vous ferait ? Je vais faire quelque chose à mon corps, il va rester. Un dispositif mis en place au centre social de Malpassé dans le 13e et à l'espace santé de la cité des Égalades dans le 15e. Cette proximité permet aux habitants des quartiers nord de se renseigner ou de se faire vacciner sans rendez-vous. Voilà, je suis descendu parce que je travaille à côté, ma femme a fait pareil. C'est pour pouvoir sortir, restaurant, à l'estade, pouvoir aller au magasin. C'est la rentrée, on n'a pas pu faire des courses. Grand littoral, on ne peut pas y aller, sinon on peut faire le test. C'est surtout une rencontre des habitants de ces quartiers, discuter, désamorcer un petit peu les tensions. 90% des patients qu'on a ne sont pas vaccinés. Les 10% restants ont souvent un schéma vaccinal incomplet ou alors ce sont des patients immunodéprimés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas répondre à la vaccination. Donc on a une relation claire entre l'admission en réa, les formes sévères, les décès et la non-vaccination. A la suite de cette journée, d'autres campagnes de vaccination pourraient avoir lieu. Voilà, c'est des moyens en locaux, en matériel, en personnel. Et on est tout à fait partant pour recommencer et être là pour pouvoir injecter la deuxième dose aux patients qui sont venus pour la première fois aujourd'hui.